Malgré son arrestation, Meritinger est tout sourire. La police le soupçonne de crime nationaliste, mais son implication dans l'incendie mortel d'un foyer palestinien n'a pour l'instant pas été prouvé. Il sera détenu jusqu'à dimanche. Deux autres Israéliens ont été arrêtés, dont Mordecai Meyer, qui sera détenu pendant six mois, sans procès. Il est le premier Israélien à subir cette procédure. Une condamnation très symbolique pour le gouvernement israélien, accusé de complaisance face aux ultranationalistes juifs. Nous allons combattre le terrorisme juif sans faire de compromis. Le cabinet a pris d'importantes décisions. Cela inclut ma recommandation de conduire le processus radical de détention administrative. Décriée, cette procédure est surtout utilisée contre des Palestiniens suspectés de terrorisme. 379 attendent toujours leur procès. L'arrestation de Meritinger, elle, est également symbolique. Il est aussi le petit-fils de Merkan, le fondateur d'un mouvement raciste anti-arabe, assassiné à New York en 1990. Comme son grand-père, il réclame l'expulsion d'Israël de tous les chrétiens et des arabes. Son mouvement est soupçonné de harcèlement systématique contre les populations. Ils utilisent ces incendies pour terroriser les résidents et leur faire quitter leur terre. Mais cela provoque l'effet inverse. Cela les rapproche et ils sont encore plus liés à leur terre que jamais. Si les attaques se résumaient surtout à des actes de vandalisme, elles ont franchi un nouveau cas vendredi dernier. Un bébé palestinien de 18 mois a trouvé la mort dans l'incendie criminel de sa maison. Des menaces ont également été proférées sur les réseaux sociaux contre le président Reuven Rivlin qui a fermement condamné l'attentat.